Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous montrer comment on peut utiliser nos amiibos dans le jeu. Alors une des premières choses que l'on peut faire avec, c'est de camper avec eux. Donc forcément on ne pourra les utiliser une fois seulement que l'on aura installé le camping sur notre île. Pour l'avoir, il faudra améliorer le bureau des résidents et c'est de cette façon que l'on débloquera en même temps la fonctionnalité amiibo. En fait c'est Tom Nook qui nous interpellera lorsque ce système sera installé au Nookstop. Maintenant qu'on a le camping et débloquer l'utilisation des amiibos, on se rend au Nookstop et on sélectionne inviter un campeur. Et là il n'y a plus qu'à scanner votre amiibo. Alors petit aparté pour ceux qui n'auraient pas le camping, mais en fait avec cette nouvelle installation, on pourra inviter des habitants à venir s'installer sur notre île. Et donc avec ce service on pourra inviter de nouveaux personnages. Du coup, forcément ça ne va pas fonctionner avec des personnages importants comme par exemple Rezeti ou encore Tom Nook. Mais ne vous inquiétez pas si jamais vous avez ces amiibos, ils pourront quand même servir dans une fonctionnalité que je vous expliquerai juste après. Donc pour le service camping, seules les cartes de personnages secondaires fonctionneront. Parmi celles-ci il y a une bonne partie des cartes de la série 1, 2, 3 et 4 et celle de la série spéciale. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre habitant, on le scanne sur la zone NFC pour le faire apparaître. Après une petite cinématique, on se dirige au camping pour venir voir notre perso. A force de discuter avec elle, elle nous fait peur qu'elle désire un item dont elle nous remettra le plan. Et bien évidemment, pour lui faire plaisir, on va craft cet objet. Alors, l'item à craft est complètement aléatoire. Heureusement pour moi, le craft il était plutôt simple. Là, elle voulait un lit bloc de bois. Du coup, il me fallait seulement du bois pour le craft. Maintenant qu'on a créé l'objet, on retourne la voir et on lui donne le lit en question. Elle sera ravie et on a déjà terminé notre mission de la journée avec elle. En fait, pour la faire venir définitivement sur notre île, il faudra refaire cette action trois fois. Du coup, le lendemain rebelote. On va l'invoquer grâce au nookstop. On va l'avoir. On craft l'islam du jour. Puis on lui donne. Et le jour suivant, il faudra refaire la même chose. Par contre, pour ce troisième jour, il faudra penser à installer une parcelle de terrain en allant voir Tom Nook. Autrement, elle ne pourra pas nous rejoindre par manque de place. Sinon, dans le cas contraire, si vous avez trop d'habitants, on pourra en virer un pour qu'elle puisse pendre sa place. Et au bout de seulement deux jours, elle sera définitivement installée sur notre île. Et du coup, voilà la première fonctionnalité des amiibos. Pour la deuxième fonction, il faudra se rendre sur l'île de Joe. C'est une île que l'on débloquera automatiquement en poursuivant l'histoire principale. Et à l'intérieur de sa maison, il suffira tout simplement de scanner vos amiibos pour prendre des photos avec. Donc malheureusement, encore une fois, ça ne fonctionne pas avec tous les amiibos. Mais ça fonctionne avec les amiibos de la série Animal Crossing, ceux de Super Smash Bros, et avec toutes les cartes que j'ai mentionnées pour le service camping. En plus, avec ce mode, une petite surprise nous attend le lendemain. Car une fois qu'on a utilisé les amiibos en mode photo, on pourra par la suite acheter leur poster au nookstop et le mettre chez soi. Du coup, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !